Bonjour à tous, mon nom est Julie Desautels, conseillère pédagogique au récit local de la Commission scolaire de Sainte-Zacinthe. Aujourd'hui, je vous présente ma troisième capsule informatique, comment répondre à l'expéditeur, répondre à tous ou transférer un message. Lorsqu'on reçoit un courriel qui est adressé à un groupe ou à plusieurs personnes, il n'est pas toujours nécessaire de répondre à tous. Cela énonde nos boîtes de courriel avec des messages qui ne s'adressent pas nécessairement à nous. Souvent, par défaut, la réponse automatique est réglée sur répondre à tous. Pour changer ces paramètres, il va falloir faire les étapes suivantes. Alors maintenant, je vous invite à ouvrir votre boîte courriel en utilisant votre navigateur et votre raccourci. Une fois qu'on arrive ici, on voit bien que j'ai reçu un message et c'est écrit répondre à tous. Ce n'est pas ce que je souhaite avoir comme paramètre de base. Donc, je vais venir dans ma fameuse roue d'engrenage et je vais descendre tout en bas dans la partie courrier. La fenêtre de gauche va s'apparaître et là, à ce moment-là, dans la partie traitement automatique, on doit descendre dans les paramètres de réponse. Par défaut, on répond à tous. Si on clique ici dans répondre, ça va répondre seulement qu'à l'expéditeur. Bien entendu, il faut enregistrer ce paramètre. On sort de la partie options. On enlève nos paramètres de la roue d'engrenage. Et on constate ici que je peux répondre. Et ça répond seulement à l'expéditeur. Si jamais une journée, pour un courriel, vous avez besoin vraiment de répondre à tous, vous pouvez utiliser la petite barre ici, la petite flèche, qui nous ajoute plus d'actions. Et là, on peut répondre à tous ou même transférer le message à une ou d'autres personnes. J'espère que ma capsule vous a aidé. Merci beaucoup et bonne fin de journée. Merci. Merci.